Ce couloir est le moyen pour les Iraniens de faire passer les systèmes d'armes de l'Iran à travers l'Irak vers la Syrie, puis vers le Liban. Partout où nous pouvons l'identifier et l'arrêter, nous le faisons. Shalom depuis Jérusalem. Avec nous aujourd'hui, nous avons le général Yaakov Abidror. Shalom général, c'est un grand honneur de vous avoir avec nous. C'est très agréable d'être ici et de parler à Jérusalem des problèmes du Moyen-Orient et de la cybernétique. C'est un grand honneur. En tant que général de l'armée israélienne, il ne fait aucun doute que la guerre a changé. Quand on pense au temps biblique, à Josué, entrant dans le pays et combattant face à face avec l'ennemi, aujourd'hui, non seulement la guerre a changé, mais l'ennemi n'est pas aussi défini. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, je pense qu'il y a de nouveaux phénomènes sur le champ de bataille. Mais en fin de compte, la différence est qu'à cause du cyber, il est possible de se concentrer sur une cible sans avoir de lien militaire avec la cible. Et pourtant, de loin, on peut atteindre la cible et la détruire. Quelqu'un pourrait pénétrer dans le système électrique de New York et, un jour, le mettre hors service. Mais de loin, personne n'aura la moindre idée de qui l'a fait. Israël a été l'un des premiers pays au monde à créer une agence indépendante, distincte, pour s'occuper uniquement de la cyberdéfense. C'est ce qu'il nous donne aujourd'hui... Un avantage énorme. Oui, un énorme avantage. Mais en même temps, nous devons nous rappeler qu'Israël est un État moderne. Et il est très vulnérable aux cyberattaques venant de l'extérieur. Donc le cyber est à deux voies. C'est un côté, on attaque, et l'autre côté, on doit se défendre 24 heures sur 24. Et ironiquement, plus on est moderne, plus on est vulnérable aux cyberattaques de l'autre côté. Il n'y a aucun doute, général, que notre environnement a changé. Autrefois, l'ennemi était clair. Nous avions l'Égypte au sud, la Syrie au nord. Mais aujourd'hui, soyons honnêtes, nous avons l'Iran, la Turquie, je ne dirais même pas que la Turquie est un ennemi, mais nous devons toujours surveiller ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Pouvez-vous nous en dire plus sur la région, en ce qui concerne le renseignement et la cybernétique ? Si vous regardez le Moyen-Orient d'aujourd'hui, les pays les plus forts ne sont pas les pays arabes. C'est l'Iran d'un côté, et la Turquie de l'autre, et Israël au milieu. Ce qui nous amène à une nouvelle ère. Oui, le monde arabe est confronté à d'énormes problèmes. Après tout, le principal changement du Moyen-Orient est l'agressivité de l'Iran. L'Iran est devenu, au cours des 30 dernières années, le pays le plus agressif du Moyen-Orient. Ils ont construit un couloir allant de l'Iran à la Syrie, et au Liban, en passant par l'Irak. Ils ont construit le Hezbollah au Liban, et maintenant le Hezbollah à 100 000 roquettes et missiles. Ils sont très impliqués au Yémen pour les aider à combattre les Saoudiens. Dans le passé, ils ont utilisé le Soudan comme un pont pour faire passer des systèmes d'armes de l'Iran, en Égypte, à Gaza et au Hezbollah. Donc vous voyez l'Iran partout dans le Moyen-Orient. Ils financent le Hamas, ils aident le Hamas à renforcer ses capacités. Le djihad islamique est une organisation qui a été construite par les Iraniens, et pour Israël, c'est un petit pays. Au final, nous avons une asymétrie qui ne peut pas être équilibrée. Nous sommes très peu démographiquement, nous sommes très peu territorialement. Nous avons toujours été asymétriques, et l'une des façons de combler cette asymétrie et de l'équilibrer est d'avoir un avantage dans des domaines dans lesquels les territoires et la démographie ne sont pas si importants. Le cyber est l'un d'entre eux, dans lequel le nombre de personnes que vous avez n'a pas d'importance. Nous sommes ici, et je dirais avec prudence que sur les actualités à l'étranger, Israël attaque ici et là, et parfois les attaques sont très loin de nous. Israël est très clair quant à sa politique. Nous ne permettrions pas aux Iraniens de construire une machine de guerre indépendante en Syrie. Ce couloir est le moyen pour les Iraniens de faire passer les systèmes d'armes de l'Iran à travers l'Irak, vers la Syrie, puis vers le Liban. Partout où nous pouvons l'identifier et l'arrêter, nous le faisons. Aujourd'hui, la cybernétique est un système d'armes à deux dimensions. Premièrement, il est tellement riche en renseignements que je pense qu'il ne serait pas exagéré d'évaluer qu'aujourd'hui, la majorité des renseignements proviennent soit de la cybernétique, soit des satellites. Deuxièmement, la cybernétique est très importante car elle permet d'agir directement contre son ennemi à l'intérieur de son propre système sans être identifié par celui-ci. C'est énorme. Très peu de personnes intelligentes font la différence. Cyber est le Dieu d'Israël. Oui, il est toujours présent sur la scène. Amen. Général Yacov, quel grand plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup. C'est un très bel endroit. C'était un grand honneur. J'espère que vous comprenez à quel point toutes ces questions sont compliquées. Et je veux vous encourager à continuer à prier pour la paix de Jérusalem. Merci. Alors que les repères dans le monde de la cybersécurité changent constamment, il y a des innovateurs qui font de leur mieux pour rester en tête de la courbe. J'ai rencontré Roy Eliahu, qui à 27 ans a fait partie des 30 jeunes de moins de 30 ans de Force Magazine pour avoir développé un moyen révolutionnaire de suivre la cyberguerre qui ne cesse de changer. Roy, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors, pour nos téléspectateurs, si on lit votre bio, il semble que vous soyez une sorte de jeune prodige. Et je pense que ce genre d'histoire se raconte mieux quand on commence par le début. Wow, c'est un très long parcours, pour être honnête. Mais il a commencé très jeune. Donc j'étais en effet très passionné par les ordinateurs par ce sujet quand j'étais très jeune. C'est quoi très jeune ? J'ai commencé à programmer à l'âge de 9 ans. À 11 ans, deux ans plus tard, j'ai commencé à travailler en tant que freelance. En codant pour les entreprises ? Oui, je codais pour des entreprises. Vraiment ? Oui. Wow. Il n'est pas surprenant que Roy ait fini par servir dans une unité d'élite des services de renseignement de Thaïl. Il a apporté ses connaissances et a appris à croire encore plus en lui. Puis, il a jeté son dévolu sur Silicon Valley. Quand j'ai commencé, je n'avais aucune relation et aucun réseau. Lorsque nous avons eu l'idée de Salt et du besoin de Salt, j'ai immédiatement acheté des billets pour la Silicon Valley. Pas d'argent, pas de collègue de fond. Alors, je vivais avec un très petit budget, dormant sur des matelas pneumatiques chez différentes personnes. C'était vraiment très difficile. Donc, vous surfiez sur les canapés ? Oui, en mangeant tous les jours à Dacobell pour un dollar. C'était une vraie lutte parce que je n'avais pas d'argent. Difficile, oui. C'est un endroit très, très cher. Et vous présentez votre idée en gros ? C'est vrai. Et ensuite, on entend quelqu'un qui pense que c'est une bonne idée et qui me met en relation avec quelqu'un d'autre et qui me met en relation avec quelqu'un d'autre. Et je commence lentement à étendre mon réseau et à croître de façon exponentielle. Hé, nous adorons ce que vous faites et nous aimerions vous financer et travailler ensemble. Pouvez-vous le répéter ? Oui, nous aimons ce que vous faites et nous aimerions investir et travailler ensemble. Le même vice-président qui a investi dans Google, dans Apple, dans ORAC, dans Workday, dans LinkedIn et la liste continue a décidé d'investir dans notre entreprise et oui, il a décidé de se joindre à nous dans notre aventure. Alors, voulez-vous voir l'entreprise ? Bien sûr, allons-y. Allons-y. Que fait cette entreprise ? A quel besoin répondez-vous dans l'entreprise ? Social Security permet aux organisations d'innover en toute sécurité. 83% du réseau interconnecté est constitué de trafic API. L'API est le connecteur qui connecte votre smartphone ou votre ordinateur et transfère toutes vos données, toutes vos informations à une entreprise précise. Nos données sont exposées à ces API. Alors, les GRAT ont réalisé le potentiel des API et ont commencé à cibler les API comme les principaux points d'entrée d'une entreprise. Par conséquent, nous voyons toutes les communications provenant de tous les appareils. Nous définissons ce qui est un comportement légitime. Et ensuite, vous signalez une anomalie ? Oui, et quand un seul utilisateur parmi des milliards d'API fait une petite erreur, un petit pas qui n'est pas normal, nous commençons à suivre cet utilisateur. Donc, quand ils reçoivent une alerte, ils vont fouiller dans ces pages. En leur montrant qu'ils utilisent les identifiants, ils verront un résumé des API qui ont été attaqués. Et tout cela provient d'un utilisateur spécifique ? Pour bloquer un user spécifique qui a été identifié comme un attaquant. Alors, je vais vous donner une analogie, ok ? Si vous allez dans un aéroport, vous pouvez avoir deux approches de la sécurité, ok ? La plus basique, consiste à aller chercher un détecteur de métaux et si vous avez du métal sur vous, il émet un bip. Donc, ce que nous avons fait, c'est faire une analyse comportementale. Si quelqu'un a l'air suspect, la façon dont il marche, dont il parle, dont il bouge. Vous pouvez en quelque sorte le repérer dans la foule et dire que c'est ce type. Oui, nous avons donc développé des technologies que nous avons brevetées. Nous sommes les premiers et la seule entreprise à utiliser l'IA pour prévenir les attaques API. SORT Sécurité fournit un outil unique et puissant pour identifier et éliminer les cybermenaces. Et cela reste un facteur révolutionnaire dans la lutte constante pour garder une longueur d'avance sur les pirates informatiques. Lorsque vous innovez, vous vous exposez davantage à vos données. Donc, si vous ne pouvez pas équilibrer ça avec la sécurité, cela vous retiendra et vous ne pourrez pas le faire. Si vous ne pouvez pas sécuriser les API, vous arrêtez l'innovation. Mais avec SORT, vous pouvez activer l'innovation. Vous pourrez faire progresser le monde. C'est le rôle de SORT dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada